Gauthier, je voulais que tu puisses nous communiquer ton rapport d'étonnement par rapport à la conférence. Il y a eu des appréhensions avant sur ton positionnement, les tests que tu as pu réaliser. Et au final, de ce que tu me dis, tu as constaté une différence par rapport aux échanges. Oui, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on ait une grosse conversation autour des différents modèles d'attribution, des différentes méthodes de tracking. On a effectivement parlé du cross-device, mais sur les modèles d'attribution, j'ai été impressionné par le fait qu'on a tous la même problématique de réussir à trouver aussi bien une visualisation qui correspond à notre business, mais aussi des choses qui restent simples. C'est vrai que j'avais le sentiment que chez Balimia, on n'allait pas forcément très loin en termes de modèles d'attribution et d'analyse de données. Mais comme l'a dit un des intervenants et comme certaines questions l'ont laissé entendre, un modèles d'attribution, c'est bien. Il y en a plein de différents qui sont possibles. Des fenêtres de tracking ou d'attribution aussi différentes, c'est possible. Mais à un moment ou à un autre, ça ne sert à rien d'aller dans la complexité parce qu'on se retrouve face à énormément de chiffres, énormément de façons d'interpréter une campagne ou un levier ou un mix, alors qu'il suffit juste de faire un choix et de rester sur la simplicité. J'ai été interpellé par ce qu'a dit Charles, qui représentait la FNAC. Il disait qu'en fin de compte, on revient souvent au last click parce que c'est ce qui reste simple, c'est ce qui reste le plus explicite pour tout le monde et qui permet du coup de prendre des décisions relativement rapidement. Rassuré. Oui, rassuré, exactement. Merci. Merci. Merci.